Musique Faire les bilans des réalisations du régime du président Macky Sall depuis 2012, tel est le défi relevé ce samedi par un de Sampad Macky. Le mouvement qui soutient l'action politique du chef de l'État a tenu un panel animé par Ousmane Blondin-Diop avec la participation du professeur Moustapha Kassé sous la présence effective de Abdelhaï Djoussar, ministre de la Santé et de l'Action sociale et chef de file des cadres républicains, des patrons de presse et des journalistes rôneaux. D'emblée, Mamadou Kassé, président du mouvement et directeur de la SNHLM, a précisé que ce panel de très haut niveau s'inscrit dans les activités lancées depuis décembre 2017. Il a ajouté que le fait de choisir des universitaires et des leaders d'opinion pas forcément acquis à la cause du président de la République pour passer au cible, l'état du respect des engagements qui ont été pris il y a ce temps. Dans le cadre de ces activités, le mouvement Andesampad Macky, que je dirige, et qui a lancé ces activités depuis janvier 2017, avait dans son plan d'action l'organisation d'un panel de très haut niveau avec des universitaires pas forcément acquis à la cause du président Macky Sall, pour passer au cible, l'état du respect des engagements qui ont été pris par le président en 2012 lorsqu'il avait brigué la magistrature suprême et que 65% des Sénégalais ont répondu positivement à son appel. Donc nous avions d'éminents intervenants, des universitaires, le professeur Moussa Fakassé, Ousmane Blondin-Diop, le professeur Thierno Tchoun et un parterre de patrons de presse et de journalistes qui ont participé à cette activité où on a passé l'après-midi à voir la lisibilité des réalisations du président de la République, la pertinence des choix et également un grand débat économique sur la croissance. Il commence par le domaine de l'habitat social pour révéler l'apport de la SNHLM au plan sénégal émergent. A cet égard, Macky Sall, sa direction a développé plusieurs projets sur Dakar. La SNHLM a développé plusieurs projets sur Dakar dans le cadre de l'accélération de l'offre d'habitat, du volet PES Habitat. Donc nous avons des programmes d'ensemble immobilier surface qui sont en cours d'exécution. Nous avons le grand programme de la cité des Corosols de Ndiakirat, 1000 logements. Nous avons les unités à bâtir pour l'autoconstruction sur Djamnyadjo et également l'ensemble des projets régionaux que je ne pourrais citer ici de manière exhaustive, mais je peux retenir Kenya, le projet de fatigue qui arrive à terme, le projet d'un galel, qui sont tous des projets qui arrivent à maturité. Sur un autre registre, le directeur général de la SNHLM a mis le curseur sur les actions du gouvernement pour davantage de résilience face au sommage et à la pauvreté. D'année en année, les stratégies peuvent changer et également les contextes. Je pense qu'en décrétant l'année sociale, il y avait plusieurs raisons pour le gouvernement de le faire. D'ailleurs, je ne pense pas que c'était réellement un label. C'était, je pense, par rapport au fait qu'il y avait la DER qui arrivait, il y avait le programme national de bourse familiale qui était boosté, il y avait le niveau de maturité de la couverture maladie universelle et toutes les mesures qui ont été prises au niveau social qui faisaient naturellement de l'année 2018 une année sociale. Mais je pense que c'est le programme du président, son déroulé, qui est carrément social. Ainsi, l'objectif du mouvement est de rendre visibles les actions du premier magistrat du Sénégal ainsi que la mise en exécution de ses projets et de ses gouvernements. A cet effet, Anne-Sambadmaki compte accompagner le couple présidentiel à sensibilisant et massifiant toutes les forces vives pour un second mandat avec une victoire écrasante dès le premier tour. Au regard de son bilan et au regard de ses perspectives, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un bilan, il y a aussi les perspectives parce que j'ai parlé des cinq grandes initiatives et également des trois nouvelles trouvailles, je dirais, donc des programmes sectoriels du président qui sont énumérés et qui seront une belle perspective après toutes les performances qui ont été réalisées dans le cadre du PS. Sous-titrage Société Radio-Canada